On rejoint Roger Ferland, ex-enquêteur à la Police de Québec. Salut, Roger. Allô, Alexandre. Bon, quel impact ça aura sur le crime organisé? Est-ce que ça risque de remettre le feu aux poudres? Je pense que c'est un retour de l'ascenseur que les gangs de Montréal se font servir en ce moment. M. Célestin était un joueur important pour Montréal. Mettre le feu aux poudres, en tout cas, ça continue dans cette violence-là. Je ne pense pas qu'elle est proche de s'arrêter en ce moment. Là, en fonction de tout ce qu'on constate partout au Québec. Roger, on ne s'attaque pas au caïd comme tel. Dans ce cas-ci, on a ciblé son frère. Quel message s'envoie, selon ton expérience? C'est parce que très, très souvent, dans ces milieux-là, il y a des gens qui agissent en aide ou en support, prêt-être non, qu'on appelle souvent. Alors, quel rôle son frère avait-il là-dedans? Quelle était son implication? Les policiers ont sûrement une très bonne idée. Mais en s'attaquant à la famille comme ça, tu montres que tu es capable d'éliminer certains joueurs à côté. Puis, il y avait sûrement un rôle parce qu'il n'avait pas disparu par hasard comme ça à côté. Oui. Il y a eu un moment, une accalmie, disons-le, comme ça à Montréal, Roger. Mais là, on a senti depuis les derniers mois que les choses peut-être s'accéléraient. Il y a eu des événements quand même assez importants qui ont été marquants. Bien, il y a eu plusieurs frappes importantes du côté de Montréal. Ils ont quand même arrêté plusieurs joueurs. Ces arrestations-là éliminent des gars qui sont sur la rue en train de faire du sale boulot à ce moment-là. Alors, quand tu les sors, ça neutralise temporairement. Puis c'est pour ça que cette pression-là doit être constante. On parle souvent de prévention. J'embarque là-dedans vraiment. C'est extrêmement important face à notre jeunesse. Mais il faut être capable d'arrêter les têtes dirigeantes de ces réseaux-là. Et là, voyez-vous, il y a eu plusieurs dossiers. Bien, ça leur ralentit un petit peu. Mais on voit que cette tension-là, par contre, est un peu partout présente au Québec aussi, par contre. Oui, c'est à se demander, bon, qui a été le commanditaire de ce meurtre-là, de ce qu'on en comprend, là, criblé de balles, plusieurs douilles retrouvées sur place. Ça joue dur, Roger. C'est un joueur dur et ça ressemble vraiment, ça, à une riposte qui pourrait être similaire à celle que le monde des Hells Angels ont servi souvent à leur clan ennemi, en fait. Ça ressemble vraiment à une signature du genre. Je veux profiter de ton expertise aussi, Roger, pour revenir sur une histoire du bureau d'enquête, nos collègues de JE, sur ce qui se passe à Québec. Il y a un certain groupe criminalisé qui refuse de payer la fameuse taxe de vente sur, justement, les produits de la criminalité aux Hells. Il y aurait des négociations en parallèle, mais on apprend en une du journal ce matin qu'il y a un jeune Caïd de 27 ans qui mène cette rébellion-là contre les Hells, ça s'appelle Dave Turmel. On le surnomme Pic dans le milieu. Quel est ton éclairage sur ce qui se passe actuellement à Québec et comment cet individu-là a pu prendre autant de pouvoir à 27 ans? En fait, je regarde, des fois, il faut regarder ça sur une longue période, une période qui est un peu comme si on regardait une certaine histoire. Les Hells Angels ont servi, je vous dirais, cette médecine-là dans le passé aux organisations criminelles qui étaient là avant eux. Je me rappelle des formations qu'on recevait à l'époque de l'expert moteur de la Sûreté du Québec, Guy Ouellet, dans les années 90, qui expliquait que les Hells avaient gagné en 10 ou 15 ans des années 90 à peu près tout ce que le crime organisé italien avait fait pendant 50 ans. Là, voyez-vous, on a des jeunes qui ont décidé, qui étaient des serviteurs du crime organisé motard, mais qui ont décidé de se rebeller contre eux. Et dans une courte période, on le voit très bien, là, en quelques années, a réussi à ramasser plusieurs personnes qui ont manqué de respect ou peu importe. Et il faut comprendre que tant nous, la police, que le crime organisé, les gens ont des avantages à faire ce qu'ils font. Alors nous, la police, il faut créer des inconvénients à leurs avantages qu'ils ont. Mais si personne ne régularise ça, bien, ça fait en sorte que des personnes comme ça vont venir à manquer solidement de respect à des règles établies qui étaient là. Bonnes ou pas bonnes, ces règles-là, mais ça fait ce qu'on voit là en ce moment. Alors une personne est allée s'associer avec plein d'autres jeunes criminels. Et maintenant, bien, je vous dirais que quand il n'y a pas de conséquences aux actions que tu fais, tu peux en faire. Et c'est eux maintenant qui mènent le bal. En tout cas, ils ont posé des gestes dans la région de Québec et un peu partout en province qui démontrent un niveau de violence, le non-respect de n'importe quelle règle qui était là en avant, puis que tout serait là pour leur avantage pécunier pour eux-mêmes. Roger, on dit que c'est un niveau de violence qui dépasse même ce qu'on a connu au moment de la guerre des gangs, les Hells Angels, les Rock Machines dans la région de Québec. Ce qui inquiète la population, c'est la possibilité qu'il y ait des victimes collatérales. Comment on rassure? Oui, tout à fait. Et Ève-Marie, c'est un excellent point. Des fois, on a envie de se dire, tant que c'est entre eux, on a envie de rester à l'extérieur de cela, puis dire pourquoi on s'impliquerait alors qu'il se crée un ménage naturel. Mais c'est certain, puis on l'a vécu dans le passé, l'histoire nous l'a montré aussi. C'est sûr qu'il va y avoir des dommages collatéraux en ce moment, ne serait-ce en ce moment que l'inquiétude que ça crée chez la population en général. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser aller ça à un moment donné impunément tout le temps. Il va falloir qu'il y ait des gestes puissants qui soient portés envers ces gens-là. Oui, c'est sûr que dès qu'il va être à la portée de la police, je suis convaincu que M. Turmel va se ramasser derrière les barreaux. Mais encore là, il n'y a pas eu des sentances, je pense, à la hauteur de la partie qu'il méritait. Le meilleur commentaire, Ève-Marie, que je vous dirais, je pense que comme citoyen, arrêtons de tolérer des choses qu'on ne veut pas en ce moment. On sait des choses à un moment donné un petit peu. transférons l'information à la police, puis avec l'information et les renseignements criminels, ils seront capables de mieux analyser et après ça, porter des actions justes envers certains joueurs qui sont les joueurs. Roger Ferland, merci beaucoup pour ton expertise. Merci. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada